Je vais donner la parole à M. Khachaf pour nous parler des analyses en biochimie, principes et approches expérimentales. Je vous donne 20 minutes pour vous faire le tour de la question, si vous voulez bien. A vous la parole, M. Khachaf. C'est un plaisir d'être parmi vous pour participer à mon expérience en tant que technicien laboratoire, en tant que formateur au cadre des techniciens, en tant que responsable. Je tiens à féliciter l'association pour ne faire part à cette journée pour donner cette expérience. Alors, ma présentation s'intitule les analyses. Alors, avant de passer à la présentation, A tous et à toutes, je sais c'est cette occasion pour remercier de tout mon cœur, tout le monde, tous les biologistes, les techniciens, pour votre mobilisation exceptionnelle et d'être en première ligne durant cette bataille contre la pandémie COVID-19, malgré le risque biologique encouru. Bravo et un immense merci pour l'engagement, le professionnalisme, la formidable générosité, la citoyenneté dont vous faites preuve chaque jour pour permettre à notre pays de lutter plus efficacement contre la pandémie COVID-19. Mes respects, merci beaucoup, vous êtes vraiment des héros et votre fierté, très bon courage et que Dieu soit avec vous. Applaudissements. Applaudissements. Donc, les analyses de biochimie, principes et approches expérimentales, quand il m'a été demandé, j'ai beaucoup pensé à ça, mais j'ai essayé de faire un ressourcement d'un parcours que j'ai fait personnellement sur les paillasses au niveau de CHU Drava, et en même temps avec mes chers confrères et sœurs, je dis frères et sœurs, mais on parle comme frères et sœurs, mais on parle comme frères et sœurs, parce que nous avons piqueté tous l'amipipère et nous avons sucé la piquita ensemble. Donc, je sens des frères et des sœurs. Applaudissements. Alors, le plan de cette présentation, je vais partager en quatre thématiques. Donc, une introduction, la phase pré-analytique, je vais parler du processus, donc de la prise en charge du patient, le prélément et le circuit du chantignage, parce que cette partie, il a un impact fondamental sur les examens biochimiques, beaucoup plus que les autres, les laboratoires, parce que la biochimie, nous allons voir que c'est un peu plus précis. Les méthodes analytiques, et là, je vais recenser les méthodes que nous avons faites, et en même temps, j'ai mis un cas de l'évolution des méthodes biochimiques pour le dosage de la glycémie, j'ai choisi la glycémie, parce que, donc, il y a aussi les protéines, il y a tous les éléments, mais nous allons voir comment le... Et puis, l'interprétation des résultats d'analyse biochimique, et là, c'est aussi, il y a mis, un point très important. Alors, je dirais tout de suite, la biochimie clinique, on l'appelle aussi chimie pathologique ou chimie clinique. Là, vous allez trouver donc les synonymes dans ce sens. Discipline médicale dont l'objectif, et par l'étude qualitative et quantitative des lipides biologiques, d'évaluer l'état physiopathologique d'un individu ou d'un patient, afin de quoi ? De confirmer ou d'affirmer le diagnostic, de suivre l'évolution de la maladie ou le traitement, de dépistage, du pronostic, et aussi, il va servir à l'évaluation de l'état gène, santé générale d'une personne, comme dans les bilans CHECA qu'on fait, et puis évaluer le fonctionnement d'un organe, s'assurer du bon fonctionnement d'un traitement, déceler des lésions au niveau d'un organe, et puis détecter des substances chimiques libérées par des tissus endommagés. Donc, il y a aussi la recherche, il y a beaucoup de choses. Alors, donc, au niveau de cette phase, je dis tout de suite que l'échantillon qu'on reçoit au biogénie, ce n'est pas un tube, c'est un patient. On reçoit donc le patient. Il faut que tout le monde met dans sa tête que, quand on reçoit un récipient, tout échantillon biologique doit être considéré comme potentiellement biologique. C'est un rappel que nous avons tous, Yannick, l'analyse commence auprès du patient, parce que la biochimie, le patient peut, Yannick, donc déjà participer à la fiabilité de son résultat. Alors, le circuit, en général, il y a des détails. Vous voyez donc la question clinique génique, c'est pas la question clinique, parce que le clinicien fait une consultation, et puis il pose la demande de l'analyse, c'est une question, et qu'il doit donner la réponse, c'est le biologique, c'est la biochimie, c'est le résultat de la biochimie. Donc, ça veut dire qu'on va voir un très bon résultat, vous voyez le processus. Vous avez donc, là ici, je mettrai un point sur le processus. Et là, je voulais, donc, je voulais un peu le... Là, j'ai mis, donc, cette planche extérieure, il y a eu plusieurs études. On ne dit pas que la phase préanalytique commence uniquement au extra-laboratoire, mais aussi, il y a une partie qui se fait au intra-laboratoire, parce que, quand on reçoit l'échantillon, on le traite, on le centrifuge, on le met, on le distribue dans des hélicoptes, au niveau des appareils, etc. Et puis, bien sûr, donc, c'est la préparation des échantillons. Donc, là, vous voyez qu'elle représente, la préanalytique, on l'aura à voir, jusqu'à 37%. Uniquement au niveau des services, justement, 20%. Et nous avons toujours dit que la phase préanalytique, c'est au niveau des services. Attention, donc, faites attention. Et là, toute la phase préanalytique peut se passer au niveau de l'aboratoire. Si le patient vient pour faire le préalable au niveau de l'aboratoire. Alors là, c'est donc les facteurs biologiques que nous connaissons tous, dont il faut faire très attention au niveau, donc, des interprétations. Mais là, donc, ils peuvent influencer l'examen. Et là, tout le monde le connaisse. Et j'ai mis des exemples, bien sûr, des examens biochimiques qui peuvent s'interférer. Et là aussi, une chose très importante, que ici, je donne un message important à nos chers frères et sœurs techniciens, et puis aussi, donc, aux biologistes. C'est qu'il faut toujours aller vers l'étude de la non-conformité et les erreurs vers les techniques. Parce que, donc, il y a des protocoles, il y a des procédures, il y a, il y a. Mais le côté erreur, le côté non-conformité, il faut l'enregistrer, qui peut faire appel à une formation peut-être continue. Il y a un élément extra-laboratoire pour des gens que, il faut respecter tout à l'ensemble de ces points. Je donne un petit exemple ici pour passer. Il y a mis le traitement, il n'est jamais, ou presque, il n'est jamais indiqué sur le bon examen. Et un traitement, normalement, il peut contenir des interférents, soit des enzymes, soit des produits, parce que les réactions sont chimiques. Et nous avons eu un cas au niveau de l, le laboratoire de biochimie, au niveau de l, à Vicente, où un patient, où une glycine a été faite. Nous avons trouvé, par la méthode d'anoxydase, 0,17 grand pari. Et c'est pas une époque, c'est 0,17 grand pari. Et on est allé, je suis allé avec les stagiaires, vers le patient, on l'a trouvé avec un traitement et une exploration fonctionnelle. À la base, il y a les fleurules, et les fleurules, ils sont au niveau des contraindications d'anoxydase. On a fait une autre méthode pour donner le résultat de la glycine. C'est un exemple vécu. Je donne par cette présentation ce que j'ai vécu en tant que technicien et formateur. Alors là, vous voyez ici, il faut que le biologiste insiste sur le clinicien pour qu'il mette le traitement, non pas uniquement le bon, le bon, le bon, la routine, la date, il n'est pas là. Il est donc inscrite, d'ailleurs, dans les éléments, l'acte de prélibon, même jusqu'aux conditions d'hygiène. Il faut donc que le biologiste fasse, il y a la place de la biologie au niveau de notre nation. La phase analytique est là, vous allez me permettre de tarder un petit peu, parce que la phase analytique, je voulais dire tout simplement que la pratique de la biologie analytique enseigne rapidement la difficulté du choix de la méthode. En même temps, bonne méthode, bien adaptée au but. Est-ce qu'on veut faire une séparation, un fractionnement, un dosage, une quantification, etc. Alors, ceci est beaucoup plus complexe au niveau de la biologie clinique. Pourquoi ? Parce que le liquide biologique, il est complexe. Ce n'est pas pour un liquide bioa pur, une solution pure pour doser, par exemple, un élément. Là, donc, c'est un produit qui est complexe, alors il faut qu'on prend soin de ces difficultés supplémentaires qui peuvent se poser. En 1962, et là, c'est l'évolution de la biologie clinique. C'est à partir de là que la biologie clinique a prépare. Et là, je mets une autre parenthèse et j'invite l'association d'y penser. C'est en 1962 que la première promotion des techniciens laboratoires au Maroc a été à l'association de Lorient en 1962. Il a été formé avec le temps 6 techniciens laboratoires, différentes nationalités. Donc là, vous voyez que cette date, c'est pour avant, les techniciens laboratoires, ils étaient formés sous la tutelle du ministère de l'Éducation. On finit 1962, d'ailleurs, d'être la biologie clinique, au même temps au niveau des laboratoires, au niveau de la formation des techniciens. Alors, donc, l'apparition des examens, alors, et là, je dis un mot ici sur le... En biochimie, donc, a brisé, caractérise-y, donc, doivent subir trop de qualitatifs, ni quantitatifs entre le recul et l'analyse. Ils ne doivent pas subir de modifications. Là, vous voyez, donc, les exigences, un peu de la biochimie, nouvelles techniques méthodrapides, les procédés traditionnels, et quoi faire. Alors, les méthodes en général que nous avons réalisées, elles étaient ennuis classées en trois grandes catégories. Il y a donc les méthodes manuuelles, qui est appelées, donc, c'est la chimie clinique en général. Et puis, après, donc, les méthodes KIT. Là, donc, ce sont des méthodes parfois volumines et métitimétriques qui sont faites dans les refraies. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai toujours consulté aussi les fabricants, surtout, donc, dans notre pays au niveau de Casa. Il y a des techniciens laboratoires, mais les anciens, qui travaillent dans les laboratoires des firmes, qui, même, vendent des étalons et tout ça. Donc, là, quand on discute, ils tiennent toujours en méthode classique, parce qu'ils ne se font pas actuellement par des effectifs très importants des examens. Voilà qu'ils pourront une solution. Ils peuvent faire facilement, comme le dosage du fibril en gène. C'est la méthode graffinitrique qui est la méthode fondamentale pour préparation, justement, d'un étalons de ce genre. Et puis, les automates, actuellement, avec toutes les catégories, malheureusement, entre parenthèses, je reviendrai la fin, à dire que les automates, il ne faut pas les prendre comme des appareils pour faire entrer un échantillon et donner un résultat, mais il faut savoir ce qui se passe avec des procédés. Il faut étudier les procédés, quelles sont les causes d'erreur, quelles sont les réactifs utilisés, quelles sont, beaucoup de questions, et là, ça nécessite un débat important entre le technicien, le biologiste et même le clinicien pour répondre aux besoins de la population. Donc, j'ai un peu mis les méthodes en deux grandes catégories. Donc, on a commencé par les analyses qualitatives et les analyses qualitatives pour l'identification, la caractérisation, la recherche biologique dans les éléments, soit des atoms, soit des molécules, soit des ions, etc. Donc, là, même les principes, c'est l'utilisation des réactifs conduisants, soit à la bouleur, soit des réactifs qui vont aboutir à des précisions d'extension, comme par exemple, l'acide préglomacidique pour justement l'élimination des protéines, etc. Et les indicateurs colorés pour étudier, donc, la basicité, l'acidité, la neutralité, les solutions, c'est donc le pH. Et ces méthodes-là, ils sont utilisés même dans les caractères biochimiques au niveau de la microbiologie ou la biologie en général. Alors, les analyses qualitatives, quantitatives, donc, c'est la définition de la quantité, c'est là où il y a, donc, le dosage, c'est là où il y a, donc, la quantification de l'analyse. Alors, on a commencé aussi, dans ce sens, par plusieurs méthodes qui sont, il y a une, donc, la pesée, la gravimétrie, que vous l'appelez, la gravimétrie, donc, c'est la méthode de pondération, plutôt pondérale, méthode gazométrique, et on en a fait beaucoup, dans ce sens, pour le CO2, mais quand on fait l'épicarbonate avec les tomates, il y a des erreurs, même au niveau du tomate. Actuellement, il y a des gens qui ne donnent pas le résultat parce qu'ils se prêtent à des interférences très importantes. Alors, la méthode de Vanslein, on l'a utilisée, la méthode de Camo et Bourriès, les biologistes anciens, les anciens qui ont utilisé ces méthodes, on les a faits, ils arrivent avec des appareils, ils sont toujours au niveau de la formation. Le taux d'azote, par la méthode de Gégal, c'est donc l'azote totale pour les protéines, voilà qu'ils pourront doser les protéines en totalité, mais pour les abandonner à l'âge, parce qu'il y a 100% d'y aille, augmentant les 10 millions, on ne sait pas ce que c'est la fraction, albuine ou globuline, et même si les globulines ont augmenté ce que c'est, les infaules, les bêtaules, les gamma, donc ici, il y a des techniques qui sont abandonnées à cause de l'interprétation. Il y a le titrage volumétrique, comme le méthode aussi, et là aussi, une multitude que nous avons faite, surtout là, c'est la chimie analytique appliquée à la biologie, et là on a fait donc le titrage, le dosage d'ammoniaque, si vous pourrez bien, la mercumétrie, par la vie féminine carboiseau, le dosage justement de l'argent, du plan, la méthode de mort, de charpente, il vous l'a pour les serres, et pour les grignes, et pour la complexion des prix, pour le désindication et du malhexion, et puis il y a des méthodes spectrophotométriques, où il y a aussi, on peut parler de la colorie de prix, et là donc la couleur, avec des morgones bien déterminés, et là donc on a utilisé les techniques dans ce sens, et là vous voyez donc comme exemple, le dosage des protéines, la méthode de l'urée, c'est très ancien, le phosphore, la méthode de Briggs, la créatinée par la réaction déjà fait, on a fait donc aussi la durée par la diacité de monoxyde, on a ajouté, après la diacité de monoxyde, plus la thymie, c'est une carpasie, qui est donc une bien sûr coloration, rose rouge à la fin de la réaction. Il y a aussi donc les méthodes spectrophotométriques, qui sont donc aussi très évoluées actuellement, alors il y a aussi donc la photométrie du milieu rouge, donc la passimétrie, l'éphilimétrie, l'éphilimétrie, et puis la turbimétrie, et là donc on a son tardé, donc pour que les césitins le passif, la fluorométrie, il y a aussi la chimie luminescente, actuellement pour le visage, aussi disons de moi, et aussi l'exploration fonctionnelle de pas mal d'organes. Il y a aussi les méthodes électrochimiques, et là aussi donc, on fait appel à l'empérométrie, et c'est la méthode avec laquelle on fait le suivi ou l'orientation de la glycémie par des clans méthodes dédiagnétiques, donc c'est l'empérométrie, c'est une méthode de gros zénatique, mais il se traite à des modifications, il y a une technique, si le traitement n'est pas bien dit. Méthode en zénatique, alors il y a les méthodes en zénatiques, alors qui sont très importantes, et là j'insiste sur les méthodes en zénatiques, il faut donc prendre soin de faire ces méthodes, parce qu'il faut respecter les conditions opératoires, les modifications, toutes modifications qu'ils peuvent interpréter, il faut la conscrire. Et il y a donc les méthodes de séparation, là donc les méthodes de séparation dans une très longue dose, la chromatographie avec de la chromatographie, qui s'adresse de nos cérémonies, etc. ou à haute, etc. Il y a aussi les électrochoreses, donc dans la dernière minute, électrochoreses, c'est la propension des clés, et puis il y a la dialyse, l'électorialyse, donc un ensemble d'appareils automatique maintenant, et on peut faire déjà ces analyses. Il y a une autre méthode, les autres méthodes, la radioanalyse, au niveau de la analyse, donc le marquage, c'est la radioisotope, c'est aussi comme la chimie de naissance, presque donc pour le désagé à l'isolement, et puis les mélochimies, et là donc les méloélectroforestes, par la séparation, justement, des gamins. Et là, la non-conformité de cette, de cette, étape de l'analyse, moi, il faut faire très attention, la personne la plus apte à comprendre les causes d'erreur, et la non-conformité, est celle qui a fait les analyses. Ça veut dire que c'est la personne qui veut l'analyse, c'est pas autre. M'achète, il y a des procédures, il y a ce qui est créé sur la procédures, mais quand il y a une erreur, c'est pour cela, il y a ce qu'on appelle l'interprétation technique, ou analytique. En mode de pays, ou si au jeté, il faut ça avec les techniciens, le biologiste, avec le thé. Qu'est-ce que tu as fait dans ta technique ? Quelles sont les étapes ? Parce que, justement, pour donner nos résultats patients, il faut une validation technique, ou analytique, et passer à plusieurs pathologies qui sont propres pour le biologiste. Et puis, enregistrement, édite, tâche, validation, analytique, là, vous voyez, il y a tout un ensemble d'éléments. Et la mise en place de la gestion de la qualité ne garantit pas un laboratoire excès d'erreur, surtout le biochimie. Je ne parle pas du chimie. Mais il détecte les erreurs pour survenir et éviter qu'elles réapparaissent. La non-conformité aussi, alors là, je donnerai le... Il y a une autre aussi, donc, à l'association, si l'on a partagé tout le monde. Et la contamination, là, je donne un exemple, contamination inter-échantillons. C'est l'étude de caribes horaires. Ça veut dire ici, entre les échantillons. est-ce qu'on fait quand on fait passer la série, quand on fait les étalons normaux et pathologiques, est-ce qu'on fait des tests de pathologie pour normal ou normal ou pathologique, et faire une interprétation dans ce sens. Et même, faire passer les échantillons après et avant pour voir quelle est l'incertitude, justement, de l'erreur qu'il faut faire. Alors, c'est un point très important qui nécessite, avant de rendre le résultat, une discussion technicienne-biologiste. Alors, les causes d'erreur courantes, en général, je les ai mis et c'est la responsabilité individuelle. Il faut clarifier parce qu'il y a tout un ensemble de profils et je invite, je donne un message, je recommande, je suggère au chef de laboratoire, au chef des laboratoires, un nœud qui fait quelque chose et je trouve qu'il y a sa responsabilité et celui qui est du profil technicien, donc, il faut qu'il sache ce qu'il fait. Il commence la technique et puis après, je connais les lois, je connais le modèle de l'erreur. Donc là, il faut clarifier les responsabilités. Pas de procédure écrite, pas de laboratoire, donc, c'est une cause d'un. Il y a une procédure écrite non suivie et ça, ce sont des études plusieurs faites avec vos collègues techniciens, nos collègues techniciens, les mémoires de faire des études sur les résultats concrits. Pas de formation et la formation ici, c'est des fonds parce qu'un appareillage nouvel, un appareillage nouveau, le guadag, il faut que le technicien fasse une formation. Ma chérie, les touche. Ma chérie, les touche, il y a des tragiques, il y a des délèques, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Quelles sont les réactions qui sont faites ? Quelles sont les causes d'erreur ? S'il y a quelque chose à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a des températures ? A respecter une centrifugation ? Un thermostat ? Quoi ? Mais ce n'est pas uniquement l'appareil. Quand j'ai demandé à nos chères l'utilisateur derrière les appareils, la citate a dit qu'il n'y a qu'il y a des médicaments. Mais ce n'est pas ça, le technicien. Ce n'est pas un appareil. Ce n'est pas un manipulateur. C'est quelqu'un qui connaît, qui interprète, qui discute. Et puis, les quittes d'analyse vont stocker. Erreur de transcription, vérification, équipement mal contretenue. A d'un oxytale travail, les works, éviter pour donner le résultat de passion. Et là, j'invite à toujours, et là aussi, c'est aux biologistes et aux techniciens de rester à d'âme et de faire l'étude du diagramme de Chikawa. Donc, les 5 n sont connus. La méthode, les défauts, les milieux, les méthodes, la matière, un nombre d'examens pour rendre le résultat. Il y a toujours l'institut. Avec le diagramme, il faut qu'il soit à la discussion via le staff biologique. Alors, toute l'acte expérimentale est entachée d'erreur, il faut le connaître. Et là, les erreurs, ils peuvent nous emmener, c'est un rappel que tout le monde connaît, soit donc un des soins du patient inadictoire, soit l'action sont inappropriée. Donc, au niveau des épidémies, il n'y a pas de résultat qui vient, et le gaspillage, justement, des ressources. Et là, la glycine, je repasse rapidement pour la glycine chorique rapide. La glycine est passée par, justement, le tractionnement. Elle est passée par l'identification ou la recherche. Vous connaissez la méthode de l'équipe de filie. On distingue aussi plusieurs méthodes au niveau des dosages. Et là, ce sont des méthodes de réduction, les méthodes de... Il y a une équipe de l'église. Il y a des méthodes, justement, très anciennes. Je vais en passer. Et puis, il y a la méthode de l'orthotolidine que tout le monde connaît. C'est la méthode de fioralique. Il n'y a abandonné parce qu'il y a l'acide acétique et l'orthotolidine qui est cancerigène. Il y a aussi, donc, les méthodes auxénatiques actuelles par l'oxydase et par l'exokinase. Et là, vous voyez, ce sont des méthodes spécifiques, justement, à la glycémie. Et puis, les urines, on fait toujours... Et puis, là, vous voyez l'empéremétrie par la méthode pour les diabétiques. Et là, je termine la phase post-analytique à dire un mot. Je m'excuse, monsieur le modérateur. Le compte rendu du laboratoire, il faut toujours au laboratoire de se poser des questions. Le résultat correspond-il à ce qui est attendu d'après et les renseignements cliniques ? Est-ce qu'il n'est pas conforme à ce que le clinicien attendait ? Comment l'expliquer ? La dyspondance s'explique-t-elle ? Alors là, il faut chercher au niveau de le processus. Et là, les performances, alors là, je les ai résumées, il faut toujours étudier la précision comme principe fondamental, la précision, l'exactitude, la justesse, la sensibilité, la spécificité, la reproductibilité, la responsabilité. Ce sont des choses que je fais sur le bêle pied. Et puis, vous voyez, on ajoute la linéarité, sa limite de délection, limite de quantification, la robustesse, la simplicité et la rapidité. Donc là, ce sont des éléments qu'il faut vérifier comme principe pour donner un résultat en général. La procédure de contrôle de qualité, est-ce qu'on a fait le contrôle interne, l'externe ? Est-ce qu'on a une carte de contrôle pour chaque élément ou non ? Là, il faut vérifier le non. La non-conformité post-analytique, c'est aussi un problème qu'il faudra toujours résoudre au niveau de les résultats qui sont archivés ou non. Alors, je conclue. La conclusion se forme donc justement des points très importants à retenir. Je vais donc lire qui est plus jeune, je vais vous montrer le modélateur. Le choix de méthode d'alèses est très important. Donc, le personnel compétent, est-ce qu'il y a donc le... qui fait l'analyse, est-ce qu'il est compétent pour faire des analyses et interprétations ? Il faut voir l'oreille, mais là, on a déjà avec l'association commencé à parler de référentiel et gagner des enfants et des compétences. Les appareils instruments, vous voyez, conséduire. Et là, un point très important, un résultat normal, il faut toujours... Un normal, mais dit pas nécessairement, un état pathologique. Et aussi dire qu'un résultat normal ne permet pas d'exclure la pathologie. Ce sont des éléments très importants. et puis, la dernière planche, les modalités des prêts, les bons, bien sûr, on a l'impression de complétement qualifier le choix des méthodes. Et puis, alors là, c'est notre dernier. Alors, formation continue, les... aussi, justement, les réunions avec intra-laboratoire. Est-ce que vous faites des réunions chaque hebdomadaire pour discuter les problèmes ? Est-ce qu'on s'est réunis pour discuter quels sont les dysfonctionnements ? Il faut discuter tout d'abord ce qui revient le patient et le personnel bien. Et la formation continue, c'est obligatoire et nécessaire. Alors, la fiabilité de résultat pour terminer, alors, à retenir, l'analyse, donc là, vous voyez la fiabilité d'un résultat de biochimie, un prélèvement d'égalité avec toute la procédure, il faut que le biologiste insiste sur ça au niveau de la clinique, au niveau de l'hôpital, au niveau de la phase très analytique, au niveau de la voie de la voie. l'analyse biochimie, il y a une fiabilité, alors là, l'analyse biochimie, ça veut dire même la préparation de l'échantillon, il y a une remise d'un résultat avec ses comptes. Le diagnostic précis, et ça, c'est le problème de le clinicien, malheureusement, quand le diagnostic, le laboratoire, la biologie, confirme ou affirme le résultat ou le contraire. Quand on nous donne un pré-élément, à l'âge du clinicien, on voit qu'il y a l'interrogatoire, il est prescrit. Et donc, qu'est-ce qui fait le pré-élément ? Qu'est-ce qui fait le transport ? Qu'est-ce qui fait le traitement ? Il y a l'initié du laboratoire qui doit dire voilà ce résultat, il est correct ou il n'est pas correct. Fiable ou non fiable ? Donc ça, il faut que le biologiste insiste sur ça. Thérapeutique, bien sûr, avec un diagnostic précis, avec des analyses précis, on arrivera à la thérapeutique efficiente. Et là, je vous remercie de votre attention, je m'excuse d'être appelant, il y a beaucoup de choses à dire. Monsieur Lachal, effectivement, vous l'avez dit, vous mais, il y a beaucoup de choses à dire, vous avez dit beaucoup de choses. Moi, je suis très content de vous étudier, de vous connaître, parce que vous parlez avec vos tripes. Donc, vous avez captivé la salle avec des messages clés. C'est sûr que ça va susciter beaucoup de questions à travers, les gens qui sont en présentiel que les gens qui sont à distance. Et vous avez bien fait d'insister sur cette complication qui doit se faire entre techniciens, biologistes et cliniciens. Et vous avez insisté énormément sur la place que joue le technicien au niveau du laboratoire et que s'il a, on va dire, la recherche politique a évolué pendant des années vers l'automatisation, ce n'est pas pour autant que le technicien va se réduire. Au contraire, il faut qu'il soit beaucoup plus impliqué parce qu'il est censé chercher à l'intérieur de cet automate comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il manque, quand il y a un problème, sachant, comme vous l'avez bien dit, qu'il y a toujours des petits soucis, des petits problèmes. Il faut aller chercher l'erreur où elles se trouvent. Donc, je vais vous annoncer comme quoi on va garder les questions par rapport à cette première partie matinale avant de la pause pour prendre une ou deux questions et c'est aussi dans l'après-midi qu'on aura certainement à aborder ces questions-là. Et là, tout de suite, je vais passer la parole à Mme Gauthier pour la deuxième. Merci.